Les tableaux noirs dans Minecraft Éducation peuvent s'avérer vraiment utiles, tant pour l'enseignant, pour par exemple transmettre des informations aux élèves, transmettre des instructions, inscrire des problèmes à résoudre, mais ça peut aussi être très utile pour les élèves afin de prendre des notes, afin d'inscrire des réponses, d'inscrire des démarches nécessaires dans son monde. Alors, pour aller chercher les tableaux noirs dans notre inventaire, on clique sur E pour se rendre à l'inventaire. On choisit la section Objets. Il y a deux possibilités, il y a les panneaux et tableaux noirs. Nous, on s'intéresse vraiment au tableau noir. On clique sur le plus, ça nous donne les trois options possibles, c'est-à-dire les trois tailles, l'ardoise, l'affiche qu'on vient déposer dans notre inventaire et le grand tableau. L'option panneaux est possible aussi. La différence ici, c'est que les panneaux offrent moins d'espace pour inscrire de l'information et ce n'est pas possible non plus de les modifier une fois qu'ils sont installés et qu'on a inscrit l'information dessus. Alors, on revient à notre monde. Donc, pour placer un premier tableau noir, on se trouve un espace pour le faire. On sélectionne le tableau désiré, disons l'ardoise. On clique sur le bouton droit de la souris pour le déposer. Ça nous donne automatiquement l'option d'inscrire des informations dessus. C'est possible aussi de le verrouiller. Quand il est verrouillé et si nos élèves sont en mode non constructeur de monde, ils ne pourront pas les détruire ni changer l'information qui est dessus. Dans une autre capsule, un petit peu plus tard, on va voir c'est quoi le mode constructeur de monde. On peut aussi le rendre déverrouillé. Donc, ça va vraiment permettre ici à l'élève d'inscrire les traces sur le tableau. Alors, une fois qu'il est placé et une fois qu'on a mis de l'information dessus, c'est toujours aussi possible de modifier ce qui est dessus en cliquant sur le bouton droit de la souris. Ensuite, si on veut placer une affiche, même principe, on dépose, on peut inscrire l'information désirée, le rendre verrouillé ou non. Et même principe, encore une fois, pour le grand tableau. Sachez que les options d'écriture sont quand même assez limitées sur nos trois différents tableaux noirs. Sous-titrage ST' 501